... Communiquer en faveur des femmes, elles sont toutes dans les médias. Ces dames sont venues nous parler de leur métier et surtout de comment est-ce qu'elles peuvent, à travers ce qu'elles font au quotidien, apporter un mieux-être pour toutes les femmes. Elles précisaient elles-mêmes les femmes d'Afrique. Merci de les recevoir avec moi à ma gauche. C'est Pichu Mangaya. Bonjour Pichu. Vous êtes journaliste sur Cébène Radio, dont vous êtes la directrice d'ailleurs. Je ne vais citer que cela. Et à vos côtés se trouve Justine Gassi. Bonjour Justine. Bonjour Lévi. Coach de vie, accompagnement personnel de femmes. C'est ce que vous m'avez précisé. Arrivée d'Allemagne, comme souvent, merci d'être revenue. Cécile Limia, bonjour Cécile. Bonjour Lévi. Aujourd'hui c'est coach chez CongoYassica.com, mais c'était Bundes TV lors de votre dernier passage. Et enfin à ma droite, Clarisse Nzanguela. Bonjour Clarisse. Bonjour Lévi. Je suis journaliste sur Osana TV. Nous allons donc parler des femmes. Vous êtes des femmes de médias déjà. Est-ce que c'était un choix pour chacune de vous ? Comment vous êtes-vous retrouvée à exercer cette profession ? Moi, personnellement, pour moi, ce n'était pas un choix. C'est venu par hasard. On est venu me le proposer. Au début, j'ai eu très peur de m'exposer. De quoi ? C'est-à-dire que de venir, comme ça, parler de... Parce que quand on vient, on fait des émissions, on s'expose. Des milliers de personnes qui ne vous connaissent pas veulent après vous connaître. Et après, il y a un risque par rapport à votre vie privée. Au début, j'avais très peur. Maintenant, oui, c'est devenu un choix. C'est-à-dire que je suis très contente de le faire. Quel risque y a-t-il par rapport à votre vie privée ? Quel risque ? Le risque qu'on prend, c'est se poser. C'est-à-dire que les gens viennent... Déjà, bon, on raconte la plupart du temps ce qu'ils veulent raconter sur votre vie. Mais ça, même si vous êtes chez vous, entre 4 ans, il y aura toujours quelqu'un pour dire du mal. Oui, mais quand ça devient des milliers de personnes... Donc, voilà. Et puis, après, vous ne passez plus inaperçu. Surtout comme vous êtes assez timide comme moi au début. Donc, vous ne passez plus inaperçu dans certains endroits, dans certains milieux. Mais après, on s'y fait. On s'y fait très bien. Soyez rassurés. Sur Télé Sud, nous avons des téléspectateurs et des téléspectatrices comme il faut, n'est-ce pas, Madame Monsieur, qui nous regardez. Alors, Justine, vous avez la parole. Vous accompagnez les femmes. Mais qu'est-ce qui vous donne envie, déjà, de vous mobiliser en faveur des autres ? Parce que quelqu'un vous accompagnez, vous ? Parce que vous avez eu besoin d'accompagnement ? Comment est-ce que ça s'est mis en place ? J'ai eu cette envie d'accompagner les femmes parce que, pour moi, c'est une mission que mon Dieu m'a donnée. Je l'appelle mon boss. Donc, c'est une mission qu'il m'a donnée d'accompagner, d'aider les gens qui sont un peu abattus. Dans leur morale. Et pour aider les autres, il faut être en forme soi-même, en super forme. Oui. Avant de commencer, j'ai fait un super travail sur moi. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. C'est parce que j'ai fait un gros travail sur moi. Et j'ai vu que, voilà, il y avait d'autres femmes aussi qui étaient dans la même situation que moi. Et de par mon expérience, si je peux le dire, c'est de par mon expérience, je me suis dit pourquoi ne pas aider les autres aussi à sortir leur tête de l'eau ? Et puis voilà. Et ça a commencé comme ça, petit à petit, par des conseils. Et je me suis professionnalisée. Et aujourd'hui, je suis coach. Comme on dit souvent dans l'avion, avant que de secourir autrui qui est en difficulté, si jamais l'avion lui-même se trouve en difficulté, il faut s'assurer de pouvoir ajuster le masque d'oxygène sur son propre visage soi-même. Sinon, on n'est d'aucune utilité à autrui. Cécile, la télévision, les médias, la radio, c'était un rêve de petite fille ? Ou ça vous est tombé dessus aussi, comme vous disiez tout à l'heure, Pitchou ? Excusez-moi, non. Non, c'était pas un rêve. C'est un truc que j'avais dit la fois passée quand elle était passée ici. Moi, je me suis fait aussi accompagner par une dame qui a essayé de faire ressortir en moi ce que j'ignorais. Mais par contre, je fais ça maintenant avec plaisir parce que je pense que... J'avais pensé à trois points. Je pense que, de ma part, j'aimerais bien valoriser les valeurs que certaines femmes ignorent. Alors, j'avais pensé à trois points. Nous avons les valeurs spirituelles, nous avons les valeurs culturelles et nous avons les valeurs morales. Et je pense qu'en faisant ces métiers, sûrement il y a des dames qui nous prennent pour des exemples. Et pourquoi pas leur donner aussi cette valeur, cette valeur de pouvoir reconnaître les capacités qu'ils ont en elles. Et c'est par rapport à ça que je trouve du plaisir à faire ce boulot. Pour rester dans la continuité, ce qu'elle nous dit, Clarisse, ça n'est pas une lourde responsabilité que de devoir accompagner les autres, même des personnes peut-être qu'on ne connaît pas directement, mais qui, en tout cas, quelque part bénéficient de ce qu'on peut apporter ? Alors, pour rejoindre un petit peu ce que viennent de dire mes consoeurs, oui, en effet, c'est une responsabilité. Une responsabilité qu'on a un peu de mal à assumer au départ, parce qu'on n'a pas choisi, personnellement, moi aussi, je n'ai pas choisi ce que je suis en train de faire aujourd'hui, mais aujourd'hui, j'y prends pleinement plaisir. Et lorsqu'on sait que derrière nos écrans, nous sommes un modèle pour beaucoup d'autres, on se doit d'avoir une image, d'avoir une marche qui soit, qui flirte avec le parfait, parce qu'on est un exemple. – Se marier même avec le parfait, je dirais, flirter n'est pas un seul. – Je dis ça, je dis rien. – Pour pas mariage, tout de suite. – Ah bah, si c'est parfait, pourquoi le quitter ? – Je ne crois pas un mariage parfait, ça se dit. – Pourquoi être parfait par intermittence si on peut l'être en continuité ? – Pour l'exclamation. – Alors, très bien, maintenant, nous avons à parler de vous, on va parler de celles des femmes qui bénéficient de ce que vous pouvez apporter. J'aimerais assez qu'on regarde aussi, on va dire, sous d'autres cieux, on parle souvent des radios communautaires, la radio dans les villages, à des endroits où parfois les satellites, les télévisions ne sont pas encore présentes, c'est la radio qui tient souvent le lien, en tout cas entre des femmes qui ne se connaissent pas, qui sont les unes loin de la réalité des autres, mais par le canal de la radio, elles peuvent apprendre des choses nouvelles sur le monde extérieur, cela peut leur donner une envie de se projeter. Vous qui êtes en radio, comment devient-on directrice de radio, alors qu'on est déjà, par ailleurs, engagé sur d'autres fronts ? – Par rapport à Cébène Radio, puisque j'étais déjà engagée chez clébois.com, on est venu me chercher. Cette radio existe il y a déjà maintenant deux ans, on est venu me chercher, oui, puis tu, on a besoin de toi, parce qu'on n'y arrive pas, toi peut-être tu peux nous aider. Donc je leur ai demandé d'attendre quelques mois, le temps que moi-même je puisse arranger un peu tout ce que j'avais à faire, et j'ai repris la radio vers décembre. Ça marche bien, ça marche très bien, on est sur des très bonnes voies. Ce que, comme nous, on peut apporter, c'est déjà une radio de jeunes, il y a beaucoup de femmes qui travaillent à l'intérieur, il y a beaucoup de femmes qui s'expriment, donc par rapport à ça, c'est déjà très bien. Directrice d'une radio, c'est juste bien, parce qu'on apprend déjà à connaître ce métier, on partage beaucoup de choses avec les auditeurs, et derrière, on a quand même pas mal, moi ce que je reçois, c'est quand même pas mal de messages, d'encouragement. Il y a pas mal de messages au niveau des jeunes filles qui m'encouragent, et en même temps, qui avaient envie de faire ce métier, qui me posent des questions, et puis moi je leur réponds tout simplement que tout peut arriver, parce que dans mes débuts, j'ai fait des études de droit, donc je me retrouve dans la communication, tout simplement. Alors, quand on est, si vous avez des souvenirs d'avoir vécu quelquefois dans les campagnes en Afrique, vous avez connaissance de ce que la radio peut apporter souvent, c'est la voix de la personne qu'on ne fera peut-être jamais, mais c'est aussi le rendez-vous que l'on attend souvent, c'est au travers de cette voix que soi-même, parfois on va se projeter vers des ailleurs où on ne mettra peut-être pas les pieds, mais on réussit quand même comme cela à s'évader de son quotidien et à ne pas croupir sous ses surpitudes quand c'est le cas. – Oui, c'est le cas, aujourd'hui la communication prend vraiment des ampleurs, et heureusement qu'il y a beaucoup de choses, aujourd'hui on a Internet, on a les téléphones, on a la radio, on a plein de choses où je ne sais pas si les gens peuvent dire encore que non, on n'était pas informé, non, on ne savait pas, parce qu'aujourd'hui on a cette possibilité-là, même dans les femmes font des villages, ils ont des radios, donc une femme qui passe à la radio et dit quelque chose qui peut sauver une âme, pourquoi pas ? Donc moi je pense que la communication aujourd'hui est vraiment donnée à tout le monde. – Quelles sont les réalités auxquelles les femmes sont confrontées aujourd'hui ? On peut parler de ce qui se passe sur le continent en Afrique, mais on peut parler de ce qui se passe aussi en diaspora, quand les populations se déplacent, mais qu'avez-vous relevé qui soit récurrent chez les femmes aujourd'hui comme situation ? – Alors pour ma part, j'ai comme l'impression que la femme africaine en elle-même est un peu en quelque sorte en manque d'identité, en manque de reflets, et le fait d'être une femme africaine dans les médias, ça permet de crier haut et fort au monde entier, même pour ne pas limiter à l'Afrique, qu'on peut très bien être une femme, venir de l'Afrique, avoir une voix qui se fait entendre à travers le monde entier, et avoir un écho, évidemment. – Mais la question était sur les femmes, les auditrices, si je dois parler ainsi, qu'avez-vous relevé qui soit récurrent dans les problèmes auxquels elles sont confrontées ? – De ne pas toujours avoir le feedback attendu, peut-être ? – C'est-à-dire ? – Pour ma part ? C'est-à-dire qu'on s'adresse à un certain public, sur un certain sujet, et d'avoir des retours qui ne soient pas toujours dans le sens que l'on aimerait. – Alors je vais préciser ma question, je parlais là des auditrices encore une fois, quels sont les problèmes auxquels les femmes sont confrontées aujourd'hui, d'après vous qui êtes dans les médias ? – Ceci, ça c'est une très bonne question, c'est vraiment… – Il n'y a que de très bonnes questions sur ce côté. – C'est une très bonne question, vous savez, en nous voyant comme ça, il y a certaines personnes qui se disent, nous sommes, déjà d'abord, nous sommes des idoles quelque part, ça j'aimerais bien préciser, comme venait de dire Pichou, il y a des jeunes filles, des jeunes dames qui disent, voilà, je regarde Maman Cécile qui est mien, j'aimerais bien être comme elle, sur les idoles, mais je pense que nous sommes plus… c'est vrai que nous avons une liberté de langage, et qu'aujourd'hui, nous les auditrices, nous pouvons nous mettre ensemble, dire quelque chose, et le message sera atteint. Parce qu'avant, c'était, par rapport aux femmes, c'était un peu plus… une femme, elle peut dire, mais le message ne sera pas passé, parce qu'ils n'étaient pas plus considérés que des hommes. Mais aujourd'hui, nous sommes considérés, et alors pardonnez-moi, j'ai peur de ne pas m'être fait entendre… Vous avez compris la question, quelle est la réponse ? La question est la suivante, les femmes, en dehors de vous, nous ne parlons plus de vous désormais, on a présenté vos profils, mais quels sont les problèmes, d'après vous, auxquels les femmes sont confrontées ? Le problème auxquels les femmes sont confrontées aujourd'hui, moi je peux dire, la plupart des femmes que j'accompagne sont en manque, déjà un, d'estime de soi, de confiance en soi et d'amour de soi. Or, ces trois choses-là sont à la base du développement de quelqu'un, pour ne pas dire de la femme seulement. La femme qui prend conscience d'elle, de ce qu'elle est, de son identité, c'est cette femme-là qui ouvre la porte au changement. Et pour procéder à un changement, il faut déjà avoir l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. Il faut avoir confiance en soi, c'est-à-dire l'assurance. Et il faut avoir l'amour de soi, ces sentiments positifs, les sentiments positifs qui nous aident à nous aimer et à aimer aussi l'autre. Voilà moi les problèmes auxquels je suis confrontée. Les jeunes filles, quels sont les problèmes auxquels elles sont confrontées au regard de ce que vous faites désormais ? Les jeunes filles, moi, ce que je rencontre, ou toutes les jeunes que je rencontre, c'est plutôt... Elles n'ont pas d'image, c'est-à-dire au niveau, surtout, de la diaspora. Elles n'ont pas de... Je ne dirais pas un repère, mais vous savez, quand on grandit ici, on fait des études ici, ce qu'on nous montre ou ce qu'on étudie à l'école ne parle pas de femmes black. Voilà. Vraiment ? Non. Non, mais soyons sérieux, parce qu'il y a quand même cette propension à vouloir pleurnicher sur un certain aspect. Je ne parle pas seulement de votre point de vue, mais souvent, on entend ça et là, sans cesse, qu'on n'est pas représenté, représentatif, et pourtant, il est des profils correspondants à tout autre profil. Oui, il y a des profils. Ce n'est pas qu'on n'est pas représenté. Moi, je ne parle même pas de ça. C'est que ça veut dire, quand on grandit, moi-même, je l'ai vécu. J'ai grandi, j'ai grandi dans un certain milieu. J'étais à l'aise, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Mais derrière, si vous avez un rêve, vous n'avez pas d'idole en face. Mais pourquoi faut-il une idole ? Parce que vous savez, l'idolâtrie pour tout ce qui est. Non, ce n'est pas une question d'idole, c'est une question de se dire. Vous savez, un petit garçon qui veut devenir basketteur, il va peut-être regarder par cœur, et ça va juste le motiver encore peut-être à faire plus. Maman, je veux devenir comme lui. Maman, je veux faire ça. Et il va s'entraîner un peu plus. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir une femme noire ou une femme qui est issue, peu importe, de toute l'Afrique ou étrangère, mais se disant avoir été un certain poste. C'est-à-dire qu'il y a plein de, malgré tout, il y a plein de femmes noires, il y a plein de femmes congolaises qui ont des hauts postes, mais on ne les voit pas. On ne sait pas qui sont ces femmes, déjà. Moi, je suis à la recherche de ces femmes-là parce que j'aime montrer ce genre de femme, ce genre de maman ou ce genre de jeune fille qui a 20 ans ou autre, qui ont une société, une entreprise, parce que ça donne une autre image. Mais alors... Je suis désolée, Lady, cette image, la femme noire, la plupart du temps ici, dans la diaspora, elle est négative. Mais alors, est-ce que justement, la question ne vient pas du regard que l'on porte ? Parce que quand on regarde une personne, on va dire, intéressante, qu'est-ce qu'on retient ? Est-ce qu'on retient sa couleur de peau ? Ou on retient ce que la personne a au-dedans d'elle ? Madame parlait tout à l'heure d'estime de soi, d'assurance. Ne peut-on pas... Qu'est-ce qui interdit à une telle personne de telle origine de prendre pour modèle tel autre trait de caractère chez une telle autre personne de toute autre origine ? Faut-il se limiter à la couleur de l'épiderme, tout de même ? Non, je pense que c'est ça. C'est là que le problème commence. Parce que nous, les femmes ou les jeunes filles, nous avons plus tendance à copier. Et c'est là que le problème commence. Oui, mais être un mouton n'a jamais été bon. Non, mais ça, c'est le vrai problème. Parce que quand on a cette confiance en soi, je pense que c'est un peu difficile de copier une personne. C'est vrai que nous pouvons avoir des idoles. Je peux dire, j'aime bien l'a dit, j'aime ses émissions, mais je n'aimerais pas être comme l'a dit. J'aimerais peut-être être mieux que l'a dit. Vous voyez ? On va parler d'une autre. Vous voyez ? Non, mais j'ai pris comme exemple parce que vous êtes là. Non, mais justement, on va parler de... On vous rejoindra un peu ce que disait Justine. Je pense que réellement, il y a un souci d'identité. C'est-à-dire que les jeunes femmes, les femmes, tout simplement, n'ont pas de repère. Elles n'ont pas de personnes vers qui se référer, vers qui avoir un reflet d'elles-mêmes. On ne leur a pas appris à aller étudier qui elles sont réellement afin d'aller puiser ce qu'elles ont pour aller le redonner. Et de là que le modèle soit blanc ou noir, je pense qu'on a besoin d'un repère. Bon, mais alors, est-ce que le choix du repère, et je vous laisse vous exprimer dessus, est-ce que le choix du repère doit se faire à l'aune de l'apparence de la personne ? – On pourrait même, en tant que femme, s'inspirer d'un homme. Je vois bien, pour ne parler que d'un certain président Obama, dont tout le monde dit, hommes et femmes compris, blancs et noirs compris, pour les plus sincères, que, ma foi, c'est un brave gars, et chacun retient de lui ce qu'il y a à retenir, sans s'apesantir sur… – Chacun de lui retient ce qu'il y a à retenir, mais il faut se dire aussi la vérité. Obama, c'est un homme noir, c'est un président… – Non, Obama n'est pas noir, madame. – Je suis désolée, Obama n'est pas noir. – Non, mais il n'est pas blanc non plus. – Oui, mais il n'est pas parce qu'on n'est pas blanc qu'on est noir. – Je suis d'accord, mais c'est une personne… – C'est réducteur de considérer qu'il n'est que noir. – Non, mais oui, c'est la vérité. – Il a une part de l'Afrique en lui. Donc, cette part de l'Afrique en lui, mon fils l'a vu, d'autres enfants l'ont vu, d'autres jeunes filles l'ont vu. Donc, à partir de là, ils se disent quoi ? Il faut se dire la vérité. Donc, quand on regarde Hollande, on se dit, un jeune noir qui va regarder Hollande ne se réduit pas. Ce n'est pas question de se dire, oui, blanc ou noir. Ce n'est pas question de ça. Mais moi, personnellement, quand je vois Obama, je vois aussi l'Afrique. Donc, je me dis que peut-être mon enfant… – N'avez-vous pas le sentiment que vous manquez quelque chose d'autre que de ne l'aborder que sous ce regard africain et noir ? Parce qu'il y a d'autres choses à prendre aussi. – Non, j'aborde surtout, vous savez. J'essaie de faire des émissions sur tout, mais je pense aussi que c'est important de se référer quelquefois aussi à ses racines. Justine ? – Moi, je pense que je parlerais plus de quelqu'un qui vous inspire. Dans la vie, on a toujours besoin de quelqu'un qui vous inspire. On ne va pas être comme cette personne-là, mais on va prendre… Parce que la personne qui vous inspire, elle peut avoir des choses négatives, déchets négatifs. Mais peut-être dans les négatifs, il y a quelque chose qui vous plaît. – Mais, il y a-t-il quelque chose de bon à prendre dans le négatif ? – Il y a toujours quelque chose de bon à prendre. – Mais comme on dit en anglais, il n'y a pas de bonne façon de faire quelque chose de mal. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. – Non, il y a toujours quelque chose de bon, même dans les négatifs. Moi, les personnes qui m'inspirent, déjà, ce sont des hommes qui m'inspirent beaucoup dans le métier que je fais, parce que j'ai vu des hommes vraiment qui m'ont donné… À le voir seulement à la télé, sur Internet, ils m'ont redonné confiance en moi. Et quand je les suis, vraiment, ça booste ma confiance en moi. Et cette chose-là, qu'ils soient blancs, noirs ou quoi, moi, ce qui est important pour moi, c'est ce qu'ils dégagent. – C'est ce qu'ils dégagent. – Alors, retour aux femmes, donc. Maintenant que vous avez compris la question, mesdames, je vous laisse la possibilité d'y répondre tout de même. – Je pense que le problème qui arrive souvent dans les médias, enfin, par rapport aux interlocuteurs, c'est ça ? – Non. – On dit tout. – C'est ça, vous allez répondre à la question. Quelles sont les réalités des femmes aujourd'hui ? – Les réalités des femmes aujourd'hui, nous avons le problème du travail. Ça, c'est aussi un point. Et deuxièmement, nous avons le problème de l'éducation pour les femmes, pour éduquer un enfant. Nous sommes des fois, comment on dit, hubafordat, je ne sais pas comment on dit ça en français. Nous sommes surchargés, nous sommes… On se dit peut-être des fois d'être trop dures, mais des fois, nous sommes obligés d'être trop dures. Alors, il y a l'éducation, il y a le mariage, il y a le travail. Alors, ça, ce sont vraiment les problèmes qui sont… En fait, les problèmes que moi, je suis sollicitée avec. Il y a des jeunes filles qui sont… Excusez-moi de dire ça, il y a le cas de viol. Et que les enfants n'ont pas cette liberté de langage. Les enfants n'arrivent même pas à dire que, écoutez, maman, parce qu'il n'y a même pas le dialogue entre parents et enfants. Alors, ça, ce sont vraiment des problèmes qui sont actuellement dans notre communauté. Je ne vais pas dire la communauté africaine, je parle de toute communauté. Et la vraie source de reconnaître… Je me suis dit hier, j'ai dit, si chacun de nous pouvait reconnaître ses mœurs, la culture que nous avons, que ce soit indienne, chinoise ou africaine, je pense que chacun de nous aurait cette confiance en soi et aurait aussi la liberté de langage de se dire, écoutez, j'ai été éduquée comme ça et je ne copierai pas ce que ma voisine chinoise fait, je pourrais bien m'exprimer et dévoiler mes problèmes. – Ou on peut copier aussi, je veux dire, ouvrir ses horizons. – Oui, mais on copie toujours dans le mal, c'est ça le problème. – Pourquoi toujours dans le mal ? – Moi, je pense que nous avons tendance de copier toujours dans le mal. Parce que, déjà, en Europe, par exemple, c'est interdit de taper un enfant. En Afrique, moi, j'ai été… On m'a tapé. – Ça ne se voit pas mal. – Oui, mais je ne prends pas ça dans le mauvais côté, je prends ça dans le bon côté, parce que ça m'a aidée. Et de fois même, je dis à mes filles, je dis, vous avez de la chance que vous grandissiez ici en Allemagne, si on était en Afrique, j'allais t'étirer les oreilles. Mais ce n'est pas que je dis ça, je ne dis pas ça pour démontrer à mes enfants ou pour donner à mes enfants ce que moi, j'ai reçu. Donc, nous avons tendance de copier les choses, mais j'aimerais bien qu'on puisse copier plus du côté positif que du négatif. – Justine. – Moi, j'ai retenu quelque chose, elle a dit, on est un peu au four et au moulin. Mais moi, je pense qu'une femme qui s'est dit épanouie, c'est cette femme-là qui vit toutes ses vies. C'est-à-dire la vie professionnelle, personnelle, familiale, sociale, mais sans s'y culpabiliser. Ce n'est pas parce que tu t'occupes de toi que tu ne vas pas t'occuper de tes enfants. Ce n'est pas parce que tu t'occupes de toi que du côté professionnel, ça va bâcler un petit peu. Non. Donc, la femme épanouie, c'est cette femme-là. Alors, nous devons amener les femmes à vivre ces vies-là, à se retrouver dans toutes ces vies-là. Et pour se retrouver dans toutes ces vies-là, il faut une prise de conscience. – Comme les chats avoir cette vie. Est-ce que vous êtes d'accord, vous semblez dubitative ? – Non, je suis d'accord. – Non, je suis d'accord. – Malgré le manque de repères de modèles, comme vous disiez tout à l'heure ? – Non, mais je me suis rattrapée depuis. – D'accord, puisque vous parlez de rattrapage, on va lui donner la parole, Clarisse. Ce ne sera jamais que la cinquième fois qu'on me pose la question. Donc, vous voulez répondre à cette question ? – Écoutez, je reviens encore dessus. Le problème, c'est vrai, qui est souvent mis sur table, c'est l'éducation, le mariage. Mine de rien, surtout dans la communauté africaine, parler du mariage, d'un mariage raté ou de problème de couple, c'est très, très tabou. On n'en parle pas sur des plateaux télé, on aime bien en parler en coulisses. Et moi, ce que j'ai en retour, c'est vraiment ces problèmes-là qu'il faut traiter. L'éducation, le mariage, le social. Je ne sais pas pourquoi est-ce que chez nous, ce sont des sujets qui sont tabous, et pourtant, ce sont des sujets de base. – Vraiment tabous ? – Tabous, très tabous. Très tabous. Des sujets que je n'oserais même pas… – Ah non, mais si vous n'osez pas, ça ne va pas. Les autres n'osent pas parce qu'elles ne sont pas dans les médias. Vous êtes sur un plate au télé, vous prouvez en plus. – Je n'oserais même pas commencer à développer avec une maman, par exemple. – Alors, rapidement, il nous reste un peu de temps, on peut quand même faire le tour de la question, pour au moins rendre service à celles des personnes qui voudraient en parler, mais qui n'osent pas. – Par les sexualités, par exemple. – Oui, alors, quel est le problème de la sexualité ? – C'est très tabou chez nous, c'est très tabou. Alors qu'ici, on nous apprend le planning familial, on nous apprend tout un tas de structures qu'il y aurait, qu'il y a, pour aider la jeune femme, par exemple, à arriver sur l'âge adulte. dans le milieu africain, dans nos mœurs, ça ne se fait pas. C'est des choses dont on ne parle pas. – Sachant qu'il y a l'abstinence, je ne dis ça, je ne dis rien. Vous voulez prendre la parole ? – Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Clarisse. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Clarisse. La sexualité, on en parle, même dans des églises. Actuellement, nous avons des réunions… – Une minute. – Une minute, ok. – Il y a des réunions qui se font dans l'église où on parle de la sexualité. – Mais tout le monde n'est pas dans l'église, il faut parler à tout le monde. – On parle à tout le monde. Je voulais juste donner un exemple, que si l'église arrive à parler de la sexualité, pourquoi pas une famille arrivera de parler de la sexualité ? – Peut-être parce que les parents ne sont pas, vous parliez tout à l'heure d'épanouissement et d'assurance, peut-être parce que tout le monde n'est pas tout à fait à l'aise, déjà par rapport à soi-même, et n'ose donc pas apporter… – Il faut commencer par la base. La base de toutes choses, franchement. Moi, j'appelle ça les piliers. La base de toutes choses, de tout épanouissement, de tout développement, c'est l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi. Ça, c'est très important. Même par rapport à nos enfants, il faut qu'on leur dise ça. Quelqu'un qui n'a pas confiance en soi ne peut pas oser. Ne peut pas oser. – On le voit aujourd'hui dans la société que nous vivons, une femme qui arrivait en Europe qui faisait femme de chambre, elle va faire 20 ans. Ce n'est pas pour… – Ça n'est pas pour dénigrer le médecin. – Non, dénigrer. Mais moi, je pense qu'au bout d'un certain moment, il faut voir un peu loin. – Il faut devenir gouvernante. – Voilà, pourquoi pas ? Mais il y a des femmes, depuis qu'elle est en Europe, elle est femme de chambre, femme de chambre, femme de chambre. Donc, on n'ose pas faire le changement. C'est vrai que les changements font peur un petit peu, mais je pense qu'il faut oser. – Alors, il faut oser. Nous allons terminer là-dessus. On vous remercie à toutes les quatre d'avoir accepté de participer à notre émission. Rappelez-vous souvent qu'on parle de maîtrise de soi. Il faut aussi penser à la maîtrise de soi plutôt que de chercher à maîtriser les autres seulement. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada